Bonsoir. Les infiltrés aiment vous emmener au-delà des discours convenus et vous plonger dans une réalité sans phare. Ce sera le cas ce soir encore avec un monde clos, peu connu, mais qui a récemment fait irruption à la page fait divers des journaux. Il s'agit de la psychiatrie et plus précisément de l'hôpital psychiatrique. Il y a un mois et demi, un homme malade, schizophrène, a poussé un voyageur sous les rames du RER. Il y a un an et demi, c'est un étudiant qui était poignardé à mort en pleine rue à Grenoble. Un peu plus tôt encore, à Pau, deux infirmières ou aides-soignantes avaient été tuées. Les questions sont posées. Les malades mentaux d'aujourd'hui sont-ils plus dangereux qu'hier ? Pourquoi l'hôpital n'arrive-t-il plus ou moins bien à les prendre en charge, à les réinsérer ? Et que se passe-t-il vraiment derrière ces murs ? Eh bien, l'une de nos équipes a passé plusieurs semaines dans l'un de ces établissements. Disons-le, il n'y a pas que du négatif. Des locaux en bon état, du personnel souvent patient, parfois affectueux. Et puis, il y a ce qui ne se voit jamais, ce que personne d'étranger à ce monde ne peut soupçonner. Cela, vous allez le découvrir. Vous allez entendre aussi le décalage entre le discours officiel et la réalité. Comme l'année passée avec les maisons de retraite, ce reportage va susciter des réactions pour répondre aux questions qui se posent, pour s'expliquer aussi. Nos invités sont là. D'abord, nous allons tous regarder ce document. Hôpitaux psychiatriques, les abandonnés, une enquête des infiltrés. Établissements saturés, pénurie de moyens, manque de personnel. Avec près de 50 000 personnes actuellement internées, l'hôpital psychiatrique en France semble vivre aujourd'hui des heures de plus en plus sombres. Contention abusive, surcharge médicamenteuse. Pendant plusieurs semaines, nous avons voulu comprendre comment les malades mentaux étaient réellement pris en charge. Comment notre société s'en y est-elle, c'est fou. C'est pour moi, dans la vie de la journée, vraiment empêché de parler, vraiment empêché d'être avec lui ce soir. C'est facile de préparer les notes, prendre du temps. Avec 50 000 lits en moins sur les 20 dernières années, l'hôpital psychiatrique serait devenu un lieu de passage, plus qu'un véritable centre de soins. Plongée au cœur d'un établissement public, où l'écoute des patients n'a plus vraiment sa place. Qu'est-ce que vous allez faire, vos doigts ? Moi ? Moi, moi, je vais la passer, je vais la passer, je vais la passer bientôt. Elle est en train de se mutiler les doigts, elle ne fait rien, quoi. C'est comme ça. Je sais que ça te cherche, mais... Quand t'as pas de personnel, tu peux rien faire. Un défaut de vigilance et des erreurs de diagnostic qui peuvent parfois tourner au cauchemar. Je souffle, je souffle, je souffle, je souffle le mortier. C'est encore pire que tout. Elle prenait le stick vital en jeu, elle est scepticienne. Dépassée, l'équipe médicale se retrouve confrontée à ses propres erreurs. Là, ça faisait au moins 48 heures probablement qu'elle avait des yeux perforés. Quoi ? Pendant trois semaines, l'un de nos journalistes est infiltré comme stagiaire aide-soignant dans un service de psychiatrie, chronique d'un système délirant. En France, le nombre de consultations psychiatriques a doublé en 20 ans, passant de 700 000 à 1 500 000 par an aujourd'hui. 1% de la population serait touchée par une forme de schizophrénie, soit 600 000 personnes. Schizophrènes, psychotiques, dépressifs, toxicomanes, derrière les murs des anciens asiles, on soigne aujourd'hui tous ces malades. La demande de soins psychiatriques n'a jamais été aussi grande. Pourtant, le secteur irait mal. Les hôpitaux ne désemplissent pas, le personnel serait insuffisant. Entre soins et enfermement, qu'en est-il de la prise en charge de ceux qu'on appelle les malades mentaux ? Comment vivent-ils leur hospitalisation ? Pour appréhender au plus près le quotidien de ces patients, je décide de m'infiltrer dans un service de psychiatrie via un stage d'observation. Je postule dans 15 hôpitaux publics d'Île-de-France et de province. Cinq répondent favorablement à ma demande. Mon choix se porte sur un établissement du nord de Paris. Dès mon arrivée, je suis reçu par la direction. Pour ma sécurité, me dit-on, je serai affecté dans le pavillon le plus sûr de l'hôpital. En fait, on est le seul bâtiment où on est sur un étage au niveau de l'hospitalisation. Voilà, donc il y a en permanence 4 personnes. Alors que les deux autres bâtiments, c'est sur deux étages. Alors c'est le même nombre de personnel. D'accord. Donc c'est beaucoup moins sécurisant pour tout le monde. D'accord ? Très bien. Je vais vous présenter le bureau du chef. Premier jour de stage. Dans ce centre hospitalier, trois services de psychiatrie. Pendant trois semaines, je serai affecté au secteur C. Un service ouvert où les patients peuvent librement entrer et sortir du pavillon durant la journée. Le bruit, les cris permanents dans le service, c'est la première chose qui me marque à mon arrivée. Ici, 27 patients sont hospitalisés. Bonjour. La plupart en chambre individuelle, d'autres en dortoir ou dans l'une des trois chambres d'isolement. 27 patients, autant de pathologies différentes, regroupées dans un même service. Et pour s'en occuper, seulement quatre personnes, deux infirmiers, une aide-soignante et une femme de ménage. C'est Isabelle qui m'encadre pour cette première journée. Aide-soignante, elle travaille en psychiatrie depuis plusieurs dizaines d'années. Visite des lieux. Premier contact avec les patients. Allez, on se réveille. Allez, il est 10h30. Lui, pour le réveiller, il reste dormir toute la journée. Il y en a beaucoup qui restent dormir beaucoup comme ça. Je vais te chercher pour le petit déjeuner, d'accord ? Oui, mais tu attends. Je prépare le plateau. Il est violent. Mounir, un malade considéré comme violent, il est enfermé à clé. C'est là le salon, c'est là l'intérieur. J'ai un peu parlé de qui déjeune. D'accord. Je vais vous aider. J'aiderai les aides-soignantes du service dans leur quotidien. Dites-moi que vous allez vous asseoir, je vais vous l'emmener. Mes fonctions se résument donc à la distribution des repas, aux tâches ménagères et à la toilette des patients. Un poste d'observation privilégié pour être au plus près de l'équipe soignante et des malades. Comme tous les matins, Isabelle s'occupe de Mounir. Un patient historique dans ce service, cela fait 25 ans qu'il est ici. Ça y est, t'as fini ? Mais tu mets ton site, tu sortes en dehors comme ça. Ce patient est atteint d'une psychose infantile depuis son adolescence. Un trouble du comportement qui a entraîné chez lui de lourdes déficiences intellectuelles. T'en veux ? Je suis sur le petit camp. Hein ? Je suis sur le petit camp. C'est quoi ? J'ai rien compris. Je suis sur le petit camp. Je suis sur le camp. Tu as sois le camp ? Oui. Le médecin, il est là. Tu vas le voir ce soir-midi ? Hein ? Alors, ce soir-midi ? Oui. Je vais lui dire qu'il va venir te voir. D'accord ? Je ne sais même pas si c'est ça. Encore un peu, je crois. Ce parfumé, tous les matins, un moment de calme et de plaisir pour Mounir. Ah non, t'as assez. Je vais pas te mounir tout quand même. Une quiétude d'apparence, selon l'aide-soignante, qui ne l'autorise pas à sortir de sa chambre. Non, non, non. Tu restes là. Sinon, je ne t'attends pas. Je vais pas te mounir. Tu restes là. Oui, je vais mounir. Je vais mounir. Je ne mounir pas. Je vais mounir. Non. Je vais mounir. Demand tes pieds. Je vais mounir. Demand tes pieds. Vas-y. Tiens. Non. Oui. Je vais mounir. En 5 minutes, la situation a basculé. Viens, viens, moi, ta tête. Isabelle demande à ce que l'on attache ce patient. Quoi ? Vas sur ton lit. Oui. Oui, on va le porter à l'énergie. Il veut rabarder la tête. Allez. Oui, allez, vas-y accoucher. Allez. Vas sur ton lit. Sans aucune résistance, presque machinalement, mounir s'exécute et s'allonge sur son lit. Les passages, c'est un peu difficile. Et en ce moment, il est pas bien. Et pour dire ça, là, parce que... T'as pas envie d'être venu. Hein ? T'as pas envie d'être venu. Ouais, t'es pas gentil. Ah oui. Il y a un livre dans la salle de là-bas. Un livre, un livre, un livre. Ah, tu veux un livre ? Il y en a un dans la salle de là. Oui, attends, je vais te le dire. Je ne sais pas, je n'ai pas compris ce qu'il te disait. Allez, tiens. Je vais arrêter de faire l'imbécile, tiens. T'as encore besoin de moi ? C'est bon, c'est bon. Si t'as juste pour la tâche, je n'ai pas de force en ce moment. C'est pourquoi je t'ai appris. Pour avoir demandé à regarder la télévision, Mounir restera attaché par les pieds pendant près de 3 heures. Pour éviter qu'il ne soit violent, me dit l'aide-soignante. Mounir aurait déjà frappé des membres du personnel. C'est lui qui a fait ça sur la porte ? Oui. Le calme revenu, je cherche à comprendre ce qui a justifié cette décision radicale. Les médecins ont bien ordonné que Mounir soit entravé, mais seulement en cas d'agitation. Ce qui n'était pas le cas ce matin. Il n'était pas bien, il commençait à halluciner. Il était adressif avec moi. Mais je ne peux pas le mettre à la télé. Avant, il restait à la télé, bien. Si, dans ces minutes, mon dos, il va dans les chambres, il vole. Les autres ne sont pas contents. Parce qu'on était nombreux. On l'aurait laissé, il y a eu un quelqu'un qui l'aurait surveillé. Il est emmené vers un retour. Mais vous n'êtes pas assez nombreux, alors il faut l'attacher. Quand il est foie, pour l'attache. C'est le patient qui... Il a les conséquences, quoi. Des conséquences lourdes, alors même que la loi sur les mesures de contention est claire. Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux est hospitalisée, les restrictions de ses libertés individuelles doivent être limitées à celles nécessitées par son état de santé et la mise en oeuvre de son traitement. En pratique, la réalité semble un peu différente. Pour Céline, l'infirmière, il n'est pas toujours facile d'attendre une prescription médicale pour pouvoir entraver un patient. Aujourd'hui, Mounir passera le plus clair de la journée enfermé dans sa chambre. Le bruit de sa porte qu'il frappe inlassablement résonne dans tout le service. Dans les couloirs, j'entends régulièrement les appels de différents patients. La patiente que l'on entend crier, c'est Carole. Elle est en chambre d'isolement, une chambre totalement fermée. Cela fait 15 jours que cette patiente est isolée pour raison médicale. Elle est psychotique, une maladie qui se caractérise chez elle par des phases délirantes. Il est 13h, une infirmière lui apporte son repas. La patiente semble ne plus supporter son enfermement. Un isolement qui ne serait d'ailleurs plus justifié selon les infirmiers autour de moi. Quelques jours plus tard, j'assiste à une réunion où tout le monde s'interroge toujours sur les raisons de l'enfermement de Carole. La faute selon eux aux médecins qui n'iraient pas voir assez souvent cette patiente. Toute l'équipe est d'accord, Carole doit sortir. Le médecin-chef de service est prévenu. Sa porte sera finalement ouverte quelques heures plus tard. Deux semaines d'enfermement apparemment injustifiées. De quoi donner raison à Isabelle l'aide-soignante. Ce seraient toujours les patients qui payent les conséquences. Ici, seuls les 4 repas et les prises de médicaments rythment la journée des patients. Anxiolytiques, neuroleptiques, antidépresseurs, à chaque mal son remède. Et pour chaque malade, une prescription et un dosage différents. Au quatrième jour de mon stage, je m'étonne en constatant que c'est un élève infirmier qui assure seul la distribution des traitements. L'infirmière en chef est formelle. Seuls les infirmiers sont habilités à distribuer les traitements. Et quand Nicolas est appelé en renfort pour assister une infirmière, le chariot de médicaments reste sans surveillance à portée des patients. Chronique des petites négligences du quotidien. Où parfois on retrouve à même le sol des médicaments. Comment ? C'est pas normal que ça traîne là ? Tiens, je ne sais pas si c'est un comprimé ça ? Ah ouais, c'est quelqu'un qui est censé un peu de mon comprimé. Ok, je le mets à la poubelle ? Oui, je peux le mettre à la poubelle. Très bien. Une négligence potentiellement dévastatrice. Ici, un médicament non prescrit peut avoir des conséquences dangereuses sur les malades. Après cinq jours de stage, les patients me considèrent comme faisant partie de l'équipe soignante. Et m'interpellent de plus en plus. Charlotte a 40 ans. Elle est atteinte d'une psychose infantile depuis sa plus jeune enfance. Elle va être belle, hein ? Elle va être belle, hein ? A la boutique ? 20 fois, 30 fois par jour. Je ne compte plus les moments où cette patiente vient me trouver pour me demander d'aller chez le coiffeur. Ce qu'elle appelle la boutique. Quand ce n'est pas moi, c'est l'équipe soignante qui doit gérer les sollicitations incessantes de Charlotte. La boutique ? La boutique ? On verra demain ? On verra demain, oui. On verra demain ? Oui ! Pousse-toi. Tu vois, tu fais des conneries parce que t'es pas très long, ce genre. Ouais. Oui, t'es pas très long. C'est exceptionnel, là. Allez. Tout de suite. Comme à chaque fois, Charlotte finit toujours enfermée. Quand les soignants n'en peuvent plus d'écouter, c'est à la porte de sa chambre que Charlotte s'adresse. Ouais, mais pour ça, c'est moi, je vais le sors et je travaille pas. C'est bon. C'est bon. Des journées entières, seules, sans aucune activité. Pour unique contact, une infirmière qui lui donne ses médicaments, sans un mot. Charlotte, elle, demande encore et toujours de se faire couper les cheveux. Et est-ce qu'on l'a appelé, le coiffeur, pour *** ou pas ? Moi, j'avais essayé d'appeler la semaine dernière, comme hier, j'étais pas là. Ouais, mais non, je te prie. Pas de coiffeur pour Charlotte. Personne d'ici la fin de mon stage ne l'accompagnera à la boutique. Ici, l'enfermement et l'ennui semblent faire partie du quotidien. Et quand une certaine agitation s'empare du service, c'est presque toujours la même réponse. À coups de médicaments et de mise à l'isolement. Cela fait trois jours que Charlotte est enfermée. Le personnel ne prend plus la peine de l'habiller. Trop énervée, elle déchire systématiquement ses vêtements. Ses journées, elle les passe totalement nues. Une pièce de carton est collée au hublot de sa porte pour éviter que d'autres patients ne la regardent. C'est un gâteau, hein ? C'est un gâteau, hein ? Bonjour, papa ! Qu'est-ce que tu fais ? Oh là là, qu'est-ce que tu veux m'étire ? Non, pas moi ! Vous êtes arraché les ongles ? Non ! Qu'est-ce que vous avez fait à vos doigts ? Moi ? C'est pas moi ? Il faut pas arracher, elle s'est qui arrache, elle donne plus gâteau, hein ? Oui, elle est là. D'accord ? Oui, elle est là. D'accord, allez. Au revoir. Ces draps, ils sont pleins de sang. Non ! C'est quoi ?